Je ne considère pas que ce que je fais c'est un boulot, je ne considère pas que c'est un métier ou un travail, c'est vraiment le bonheur que je sens dans ce que je fais et c'est ma passion, c'est ce que j'aime et donc c'est vraiment aller rencontre du monde, rencontre des gens, ce n'est pas un travail, je ne le considère pas comme un travail, c'est comme un mode de vie, c'est comme respirer pour moi. Le 21ème siècle, c'est le siècle dans lequel la photographie ou l'image en général, il est devenu le vrai vecteur de connexion entre les gens, les gens regardent une photo pour connaître un lieu, les gens regardent une photo pour connaître une personne avant de lire sur son histoire, c'est toujours l'image. Donc pour moi, l'image aujourd'hui c'est le meilleur vecteur pour tout changement social. Pourquoi ? Parce que les changements sociaux, ils viennent avec le changement d'attitude des êtres humains envers quelque chose. Et l'image, il aide ce changement d'attitude. L'homme, en réalité, c'est les deux extrêmes aussi. Dans l'homme, il y a les deux extrêmes de bon et de mauvais. Donc dans la nature humaine, il n'y a pas qu'une partie, je dirais, parfait ou une partie très très mauvaise ou méchante. Il y a l'homme, on dirait, c'est l'endroit où le mal et le bien, ils vivent ensemble. Donc après, ça dépendra à chacun des conditions de vie, s'il sort le bien ou il sort le mal. Mais les deux, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Le principal problème aujourd'hui, c'est le même problème qu'il y a eu toujours, c'est cet déséquilibre et injustice mondialisée, injustice sociale pour moi. C'est le vrai problème, c'est ça, c'est l'injustice sociale et l'injustice économique. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans l'attitude humaine et tant qu'il n'y aura pas une vraie révolution de pensée, on ne pourra pas changer l'injustice sociale ni l'injustice économique. C'est le rêve. Ce qui fait avancer le monde, finalement, c'est le rêve parce que un rêve de liberté. Les gens qui vivent sous une dictature et qui veulent se révolter pour la liberté, si vous leur dites, mais qu'est-ce que c'est la liberté ? Tu n'as jamais connu. Pourquoi tu veux vivre en libre ? Parce que tu n'as jamais vécu libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça, c'est le rêve. C'est le rêve de liberté. C'est le rêve de vivre meilleur. La vraie force qui pousse le monde pour moi, ça commence par le rêve. Qu'est-ce que c'est le rêve ? Ces dernières années où j'étais témoin dans le monde, dans toutes les centaines de pays que j'ai voyagé, je vois combien la fracture sociale, la fracture économique est en train d'augmenter. Donc on va vers extrême dans tous les domaines. On va aussi bien dans la mondialisation. Ce n'est pas seulement l'argent qui est mondialisé, c'est aussi l'injustice qui est mondialisée, vous voyez. C'est aussi la pauvreté qui est mondialisée. Mais pour le moment, on ne parle pas de ça. On parle que de la mondialisation du capital et de l'argent. En réalité, cette envie de procéder, cette envie de ramasser des choses autour de soi-même, que ce soit quelqu'un qui veut avoir des terrains, des immeubles, de l'argent, de tout. Enfin, ça, c'est un concept qui va contraire la solidarité. Et que les gens qui ont moins, ils sont plus heureux. Et les gens qui ont moins, ils sont plus généraux aussi. Donc la générosité et la procession, c'est deux choses différentes. Ce que moi, j'ai remarqué, c'est ce que j'ai senti. Plus les gens, ils ont des biens, moins ils sont généraux. Le colonialisme n'était jamais aussi fort que maintenant. Les formes sont changées, évidemment. Parce qu'il y a le colonialisme dont on dit que c'était le passé quand on envoyait des soldats pour envahir un pays et coloniser. Ça, évidemment, c'est passé. C'est perdu. Parce que les peuples, ils sont révoltés. Parce que les peuples, ils sont battus. Parce que les peuples, ils ont mis à dehors. Mais le vrai colonialisme, aujourd'hui, c'est le colonialisme intellectuel. C'est le colonialisme culturel. C'est le colonialisme économique. Et ça, ça n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Le monde entier, aujourd'hui, il est colonisé, si vous voulez, c'est même pas par les pays, mais par certaines institutions qui tiennent l'argent, qui tiennent le pouvoir. Donc, on n'a jamais été aussi colonialisés. On n'a jamais été aussi esclaves dans l'histoire de l'humanité qu'en XXIe siècle que nous sommes. Donc, ne dites pas à vos étudiants que c'était une histoire passée. Au contraire, vous dites que ce n'était jamais aussi fort que maintenant. Il faut aller chercher quels sont les modèles, aujourd'hui, de colonialisme et comment ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a trois siècles, on ne disait pas que c'était colonialiste. Eux ne disaient pas que nous sommes des colonialistes quand ils arrivaient, ils envahissaient un pays. Ils disaient que nous sommes des émissaires de bienveillance, que nous sommes envoyés par le Dieu, qu'on vous emmène des livres de Dieu, qu'on vous emmène un savoir-faire, la modernité. Donc, vous voyez, ils ne disaient pas qu'ils sont colonialistes. C'est maintenant l'histoire qui dit que c'était des colonialistes. La même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, ils ne disent pas qu'on est colonialiste. Ils disent qu'on est venus, on est administrateurs, on est venus vous aider, on est un ONG, on est Nations Unies. Tout ça, ce sont des instruments du colonialisme. Les Nations Unies, les organisations non-gouvernementales et tout ça. Finalement, en général, ils font la même chose que l'Église faisait il y a quatre siècles. Quand les prêtres arrivaient en Afrique avec la bonne volonté en disant on est venus pour vous aider, c'est ce qu'ils font les Nations Unies et les ONG aujourd'hui, mais on sait que derrière, il y a une autre histoire qui arrive, il y a une autre administration qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un très bon exemple, c'est un Africain qui avait dit, il y a 50 ans, les hommes de Dieu, ils sont venus de l'Europe. Ils avaient leurs livres sacrés, et nous, dans leur main, et nous, on avait notre terre dans leur main. 50 ans après, les Africains, ils disent, maintenant, nous avons le livre dans leur main, et oui, ils ont nos terrains dans leur main. C'est quoi le colonialisme ? C'est mettre la main sur l'économie d'un pays. Et, n'est-ce pas, où sont les ressources naturelles du monde aujourd'hui ? Qui gère toutes les ressources humaines aujourd'hui ? Qui gère toutes les ressources naturelles ? Qui gère le pétrole aujourd'hui ? C'est le pays qui était le colonialiste, non ? C'est eux qui gèrent toutes ces ressources naturelles, c'est eux qui gèrent l'argent, c'est eux qui gèrent presque toutes les ressources primaires, les minéraux et autres dans tous ces pays en Afrique. Vous allez voir, les Africains, ils ne sont pas maîtres de leur destin, ils ne sont pas maîtres de leurs économies, ils ne sont pas maîtres de leur vie sociale. Tout ça, c'est géré par d'autres pays, ou des institutions qui ont le nombre de FMI, ou Nations Unies, ou WHO. Enfin, vous voyez, tout ça, finalement, toutes ces organisations, ça aide à continuer cette forme de colonialisme. Les médias, en réalité, comme on dit, médias, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient médiums entre les peuples, entre les gens. Au départ, le rôle des médias, c'était cette connexion entre les êtres. Mais aujourd'hui, il a perdu cette responsabilité parce que, justement, le grand pouvoir, l'argent, les grandes sociétés, les grandes entreprises, ils ont acheté tous les médias. Les grandes médias dans le monde aujourd'hui, peut-être même pas 10 ou 20% qui sont libres, tout le reste était acheté par les grandes multimédias, par les grandes entreprises ou sous contrôle des gouvernements. Donc, médias n'est plus ce que normalement devait être qu'il y ait une relation directe entre les peuples, qui est la voix du peuple, qui est expliquée par les intellectuels, qui est utilisée par les écrivains, par les journalistes pour raconter. Maintenant, il est rentré, devenu comme un outil pour le grand pouvoir du monde, pour le grand argent du monde. Tout ce qu'on dit sur l'objectivité du journalisme, c'est dans les livres de l'école, c'est dans les écoles de journalisme. Le terrain, c'est autre chose, c'est que vous êtes un être humain, vous êtes mis dans une situation, vous le regardez, déjà vous avez une idée, déjà vous avez chaud ou froid, déjà vous aimez ou vous n'aimez pas, personnellement. Et bien, à partir de ce moment, tout ce que vous faites, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous allez raconter, ça n'est plus objectif, parce que vous-même, vous faites partie de ceux qui subissent quelque chose. Donc, l'objectivité, ça n'est que dans les livres d'école, et pas dans la réalité. Moi, je crois que chaque être humain qui vit sur cette terre, malgré toutes les difficultés, malgré la forme d'esclavage qui peut être dans son travail, malgré tous les problèmes qu'il a, il ne faut surtout jamais oublier qu'on est avant tout un être humain, et on est au service de l'humanité. Donc, réagir devant l'injustice, réagir devant une injustice sociale, réagir devant une injustice économique, il doit faire partie de l'être humain. Évidemment, c'est difficile. Personne ne dit que combattre, c'est facile. Personne n'a jamais dit que battre pour la liberté, c'est facile. C'est très, très difficile. Mais c'est là où la différencie être humain et un animal aussi. C'est ça qu'est un être humain. Il se bat pour ses idées, pour ceux qui croient que c'est bon, pour ceux qui croient que c'est le juste chemin. Or, un animal, il se bat seulement pour garder son territoire, il se bat seulement pour récupérer quelque chose, pour manger, et c'est fini après. Toute opération qu'on met sur une terre, la nature, sur chaque arbre, chaque arbre qu'on coupe, c'est comme si on enlevait une partie d'un complexe, qui est la nature en entier. Chaque fois qu'on croise un puits pour aller à quelques millimètres, chercher, je ne sais pas quoi, extraire de gaz, de pétrole, on crée un déséquilibre. C'est évident. Imaginez un corps humain, vivant, et qu'un jour on vient de vous couper un doigt, un autre jour on vient de vous enlever la peau, l'autre jour on fait des trous ici, un autre jour on va faire des trous dans le ventre pour extraire quelque chose. À force de faire tout ça, le corps en entier, il rentre dans un déséquilibre et qu'il mord, vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que la nature, pour le moment, il est encore plus fort que ceux qui font ce genre d'action. Et qu'à un moment, il peut très bien faire un petit secours et se débarrasser de tout le monde. Il peut très bien baisser de 5 degrés ou de monter de 5 degrés, mais vous savez, si la nature, il baisse de 5 degrés, il monte de 5 degrés, on est fini. C'est fini. On voit ce qui se passe. Les petits changements, ça peut très bien avoir des conséquences très très graves. Il y a une proverbe chinoise qui dit que le battement des ailes de deux papillons dans le nord peut créer une tempête dans le sud. Et ça, c'est vrai. Ça veut dire que même les deux papillons qui font des vêtements de deux ailes, ils ont une vraie influence sur tout ce qui se passe dans la nature. Donc, il ne faut pas croire que ce que nous faisons, c'est rien du tout, qu'on est juste en train de creuser un puits, qu'on est en train de construire quelque chose, qu'on est en train de faire des produits chimiques et qu'on jette dans les rivières, et c'est rien du tout. Chaque acte qu'on fait, ça rentre dans le jeu de l'équilibre qui existait et qui existe. C'est ce que moi j'ai remarqué surtout ces dernières 20 ans, encore beaucoup plus accéléré, que j'ai vu par exemple dans les pays de l'Union soviétique, à la fin de l'éclatement de l'Empire de Russie, où en Afrique, il y a une vraie perte de culture de minorité, mais à une vitesse où chaque jour, il y a une culture qui disparaît, chaque jour presque, une langue qui disparaît, et on va vers une mactonaldisation de tous nos produits, de toute notre vie, de la même façon que partout dans le monde où vous allez, vous trouverez des gens qui mettent ce petit casquette de New York, ça c'est partout. Or, il y a 10 ans, les gens portaient des turbans, chaque peuple avait son chapeau, mais là maintenant, avec une vitesse, c'est en train de disparaître, je ne sais pas jusqu'à où, ça peut continuer, mais on va vers une vraie homogénisation de toutes les cultures. Pour moi, l'éducation, c'est le vrai acte, aussi humain que chaque personne doit faire, c'est presque l'action le plus noble qui existe dans le monde, c'est transmettre, c'est de façon où tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, ça peut transmettre à la personne qui va suivre après nous. C'est un très bon exemple, c'est un petit récit que j'avais lu peut-être à l'âge de 7-8 ans en Iran dans le livre de l'école, qui racontait l'histoire suivante, c'était un jour dans un village, où les paysans, il y a trois jeunes garçons qui passaient, et ils voient un vieux, très très vieux, qui est en train de planter un arbre de noix. Alors les jeunes, ils commencent à se moquer de vieux en disant que, mais tu sais qu'un arbre de noix petit comme ça, il faut 20 ans pour qu'il devienne un grand arbre qui donne des noix, et d'ici 20 ans, tu ne vas pas être là. Pourquoi tu te donnes tant de peine pour planter cet arbre ? Et lui, il dit, mes enfants, tous les noix que j'ai mangées dans ma vie, leurs arbres étaient plantés par quelqu'un d'autre avant moi. Donc moi, je dois planter des arbres pour les générations à venir. Et c'est ça pour moi le sens même de l'éducation, c'est que tant qu'on n'a pas cette envie de transmettre, on ne recevra pas. On est comme une vase que l'éducation, quand vous transmettez, c'est comme si vous videz le vase. Et une vase, il peut devenir de nouveau, recevoir des choses s'il est vide, ou s'il est moitié vide. S'il est rempli, c'est fini, on ne peut plus recevoir. Mais l'éducation, comme je vous expliquais, c'était un terme général de l'éducation, des transmissions. Mais l'éducation, la façon dont ça s'est fait dans le monde, dans les classes, dans les cours, c'est toute une autre chose. C'est que chaque peuple, que chaque gouvernement de chaque nation a créé des moyens de former des futurs esclaves, de former des futurs administrateurs, de former des futurs soldats. Vous voyez, ça, aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on dit éducation, ce n'est pas vraiment l'éducation à la vie où l'éducation a une connaissance. C'est juste donner assez pour que ces gens-là, ces enfants-là, une fois qu'ils sont rentrés dans le monde du travail, qu'ils vont faire l'esclavage, ils vont faire le travail qui est pour le bien du gouvernement, qui est pour le bien de grandes entreprises, de grands d'argent. C'est ça qu'on est en train de faire. Regardez même ici, par exemple, les horaires qu'ils ont mis pour les enfants, c'est une absurdité totale. Un enfant de 8 ans, 7 ans, il rentre à 8 heures du matin et il sort à 5 heures du soir. Où est l'enfant ? Ça ne se fait pas dans une école. Un enfant a besoin de ses parents. Mais parce que les parents, ici, dans ces sociétés, tous les deux, il faut qu'ils travaillent constamment, de 8 heures ou de 5 heures, il faut garder les enfants aussi comme otages. Les enfants, aujourd'hui, ils sont otages de ce système d'administration et de travail du monde, aujourd'hui. On les sépare de leur mère sous le prétexte qu'à un moment, il faut qu'elle travaille. Or, quelle est la meilleure, je dirais, relation qu'une mère peut avoir avec son enfant ? Qu'est-ce qui est mieux pour une mère qui a un enfant de 2 ans à 3 ans ? Est-ce qu'il faut qu'il passe un moment avec son enfant pour s'occuper et éduquer et passer, transmettre à son enfant ? Ou il doit être caissière ou travailler même directeur général d'une entreprise ? Quel est la meilleure ? Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est ! Oui, Aïna, c'est un concept de dire que l'aide humanitaire qu'on est en train de mener aux peuples qui ont besoin, c'est dans deux différentes branches. Parce que dans les guerres, dans le conflit, dans le désastre naturel, il y a deux destructions différentes. Il y a une destruction des bâtiments, destruction des routes, destruction des corps humains. Mais ça, ça n'est que destruction physique. On peut les réparer facilement. On peut très bien construire un bâtiment, on peut très bien mettre une prothèse. Mais la vraie destruction, c'est la destruction de l'âme, la destruction de l'individu, la destruction de la culture. Le traumatisme, c'est quelque chose de très très grave. Aïna, il oeuvre en disant « Moi, je vais former des gens à tous les métiers de journalisme, à tous les métiers de médias, à tous les métiers d'utilisation des outils de communication. Et je vais les aider leur donnant les moyens de créer leur entreprise de médias, leur agence de presse, leur journal pour les femmes, leur radio pour les femmes, dans les pays où les médias sont complètement pris sous les yeux des gouvernements ou des grands internationaux, de donner une vraie liberté, une possibilité de liberté à des milliers de gens en les formant à tenir en main ces outils qui sont finalement des outils de liberté du XXIe siècle. Cinq minutes de méditation et de réflexion par jour. C'est que malheureusement, le système qui est créé de cette façon, il a fait qu'il ne nous laisse même pas cinq minutes par jour de fermer les yeux et de méditer et réfléchir. Même pas. C'est que depuis qu'on se réveille jusqu'au moment où on couche, on est tout le temps et minuté par radio, par télévision, par le travail, par le coup de fil, par les e-mails. ce temps de réfléchir se recule en disant « Mais qui je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est juste ce que je vis aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste ce qu'on me fait ? » On ne laisse pas poser ces questions. C'est à partir du moment où l'être humain aura la possibilité de poser ces questions, de mettre en doute tout ce qui est autour de lui et qui pourra avancer et révolutionner les mentalités. Ça viendrait de là. Oui, c'est ce que je dis, c'est que tout est prévu pour qu'on n'ait pas ces cinq minutes de réflexion par jour. Le sport, les grandes shows, les programmes de télé, regardez tout ça sous le nombre d'entertainment. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça ? D'où est l'éducation ? D'où est cette envie de progrès ? Tous ces programmes d'entertainment dans la télévision ? Elle est ! Au départ, la religion, c'est quelque chose individuel et spirituel. C'est que chaque être humain, quelque part, a senti et il sent aussi qu'il a un besoin de quelque chose au-delà de ce qu'il voit. Il a un besoin de spiritualité, il a un besoin de paix intérieure. Et tout ça, c'est sur les différents nombres de religions qui apparaissent dans l'histoire. un jour, ils ont pris différents nombres, toutes ces religions. Mais aujourd'hui, malheureusement, toutes ces religions, aujourd'hui, sont politisées. Toutes ces religions, elles sont utilisées ou par les politiciens pour avoir des soldats pour leur idéologie et de faire ce qu'ils veulent au nombre de religions, ou quelque part, avec les grands internationaux, les grands d'argent, les grands pouvoirs, ils utilisent ça avec l'aide des clergés. Évidemment, les clergés étaient toujours main dans la main des gouvernements. Ils ont travaillé ensemble, que ce soit le gouvernement ou les grandes fortunes. Ils ont toujours été les trois, comment dirais-je, les triangles du gouvernement, des religions, des clergés et les grandes fortunes. Ils ont toujours fonctionné ensemble contre le peuple. Toujours, toujours. Même le moment où ils utilisent la religion comme idéologie. Donc, aujourd'hui, pour moi, les religions, elles sont devenues des instruments dans les mains des politiciens ou les grandes fortunes ou le gouvernement pour encore plus esclavés les êtres humains. Or, la vraie religion, comme je le disais, c'est ces cinq minutes où tu peux fermer les yeux et réfléchir et méditer et savoir qu'est-ce que c'est le Dieu, qui je suis par rapport à ça, par rapport au monde. Et c'est ces minutes de questions qu'on a besoin. C'est plus de 50% de la population du monde aujourd'hui qui se bat pour sa survie, pour sa nourriture. Et pour moi, c'est eux, et ce n'est pas une personne ou des personnes. Peut-être que vous trouveriez dans certaines parties un chef de guerre ou quelqu'un qui se bat pour construire des écoles pour sa maison, pour son village ou autre. Mais en réalité, les vrais combattants d'aujourd'hui, ce sont les 3 ou 4 milliards d'hommes et femmes et enfants qui vivent sous la seuil de pauvreté, qui vivent avec rien du tout et qui se battent constamment devant ce monde pour avoir accès à ce que les 1% de population y tiennent dans la main. En tout cas, le Sud, il est beaucoup plus sous cette pression que le Nord. Mais moi, je crois que cette mondialisation dont on parle, mondialisation d'injustice, ce n'est plus le Sud et Nord parce que dans le Nord aussi, vous trouvez les gens qui vivent sous la seuil de pauvreté de plus en plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? En France, on n'a jamais, jamais eu autant de gens pauvres qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plus de gens pauvres aujourd'hui en France qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est les statistiques qui montrent. Donc, cette injustice sociale qui était beaucoup plus sur le Sud, maintenant, est en train de gagner le Nord aussi. Et on va vers une forme de gouvernance ou de vie. L'exemple qui existait dans le Moyen Âge où vous aviez un château. Il y a quelques personnes qui vivaient dans le château. Ensuite, vous aviez des servants et les gens qui travaillaient pour eux qui vivaient autour du château qui avaient une petite vie un peu acceptable. Après, vous aviez tous les paysans sur la terre de cette personne du château qui vivaient dans une condition épouvantable. Aujourd'hui, le monde est en train de devenir la même chose. On a des châteaux, des châteaux, mais qui sont plus physiques, ce château. C'est beaucoup plus éparpillés partout dans le monde. Vous avez en Inde aussi des gens qui vivent comme je dis comme des très très grands seniors, qui sont beaucoup plus riches que tous les Français qu'on voit ou les Européens. Et en même temps, vous avez les plus pauvres, les plus démunis aussi en Inde ou dans d'autres pays du monde. Donc, cette injustice, ce n'est pas seulement une injustice visée sur une partie de la terre, mais c'est en train de gagner et de reprendre l'ensemble. Et c'est là où la vraie révolution du XXIe siècle va arriver. Et moi, je crois que cette vraie révolution, ça commencera aussi ici, en Europe et dans le Nord. Vous voyez, c'est là où tous ces mouvements nous emmènent vers une vraie grande révolution dans les années qui viennent. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir de l'homme et chaque enfant qui naît sur la terre, pour moi, c'est le plus grand espoir pour l'avenir. Et des enfants, ils en naissent plusieurs par seconde, je crois, ou toutes les secondes. Donc, une raison pour laquelle moi, je continue à penser vers l'avenir, je continue à être optimiste, je continue à avoir l'espoir vers l'avenir parce que l'être humain, il avance aussi malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui existe, mais on progresse aussi vers une forme de, je dirais, perfection. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre manière. Mais elle est ! Le vrai démocratie, ça n'existe pas et qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une démocratie où que ce soit dans le monde parce que les gouvernements, ils sont là pour contrôler la population. Leur rôle, c'est contrôler la population. À partir de ce moment, il n'y a pas de démocratie. Même dans les démocraties les plus avancées que soient ici en Europe ou aux États-Unis, vous voyez très bien comment ça se passe dans les élections. Ils trichent même dans les élections, ils jouent les enjeux politiques pour être... Quelle démocratie où finalement, constamment, vous deviez choisir entre deux parties ou entre deux personnes. C'est ça une démocratie ? Quelle ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Really?